Donc dans le numéro ici, on a dans sa bibliothèque, Marie a 28 romans de moins que la moitié des romans que possède Alexia. Alexia, quant à elle, a 10 romans de plus que le double du nombre de romans que possède Laurence. Et en somme, elle possède 110 livres de plus que le triple de ceux de Laurence, et on cherche le nombre de romans que possède Marie. Donc ce que j'ai fait ici, dans le fond, nos inconnus, c'est le nombre de romans de Marie, le nombre de romans d'Alexia, et le nombre de romans de Laurence. J'ai aussi inséré le nombre total de romans. Pourquoi? C'est pas obligatoire de le mettre dans l'étape 1, en fait, mais pourquoi je l'ai mis? C'est juste parce qu'ensemble, le total, c'est pas un nombre qu'on connaît, c'est pas 110 livres. C'est 110 livres de plus que le triple de Laurence, donc on peut aussi voir que ce serait comme un inconnus. Ce que j'ai fait en premier, je suis allée me demander à quel je vais aller mettre le X là-dedans. Donc on sait que Marie a 28 romans de moins que la moitié de Alexia. Donc ce que je sais, c'est que Marie se fie sur Alexia. Si je continue ma lecture, Alexia, quant à elle, a 10 romans de plus que le double du nombre de romans de Laurence. Ça, ça veut dire que Alexia se fie sur Laurence. Donc on peut mettre mes flèches comme ça, voilà. Au total, le total se fie sur Laurence. Donc en fait, tout le monde se fie sur Laurence à la base. C'est pour ça que c'est à elle que j'ai mis le X. Je l'ai appelé l'eau parce que c'est ma beste. Non. Après ça, le total se fiait sur Laurence, puis Alexia se fiait sur Laurence. Donc j'aurais pu aller écrire le total ou Alexia par la suite, mais j'ai commencé par aller écrire Alexia. Donc Alexia, quant à elle, a 10 romans de plus que le double de Laurence. Ça, ça veut dire quand est-ce que vous avez deux consignes, vous avez 10 de plus, puis vous avez aussi le double. Ce que vous allez faire, dans le fond, c'est la deuxième consigne en premier. Donc je suis allée faire le double en premier. Ça veut dire que j'ai pris la quantité de Laurence et je l'ai doublée en premier. J'ai fait le double et ensuite, j'ai fait le 10 de plus qui est ici. Donc 2X plus 10. Pour le nombre total, ensemble, elle possède 110 livres de plus que le triple de Laurence. Donc encore une fois, guys, ici, j'ai deux consignes. La première consigne, c'est de faire le 110 livres de plus. Et la deuxième consigne, c'est de faire le triple. Moi, je vais aller faire le triple en premier. Je vais aller faire le triple en premier et ensuite, je vais faire le 110 de plus. Finalement, pour Marie, donc Marie a 28 romans de moins que la moitié d'Alexia. Donc encore une fois, on a le 28 de moins qu'on doit faire, mais on a aussi la moitié d'Alexia qu'on doit faire. Donc ce que je suis allée faire, dans le fond, en premier, c'est de faire la moitié d'Alexia. Donc je suis allée prendre Alexia ici et j'ai fait de la moitié. Donc je l'ai divisé par deux et ensuite, j'ai fait le 28 de moins. Et après ça, dans le fond, notre deuxième étape, c'est toujours d'aller trouver la valeur de X. Donc ici, à qui on a mis X? On a mis le X à Laurence. Donc ce qu'on va aller faire à la deuxième étape, c'est trouver le nombre de romans de Laurence. Je répète, guys, que dans le fond, comment je sais qu'est-ce que je cherche? Bien, c'est à qui j'ai mis X, tout simplement. Et après ça, moi, ce que je me suis dit, dans le fond, c'est que quand j'additionne le nombre de romans de Marie, le nombre de romans de Alexia et le nombre de romans de Laurence, bien, ça donne mon nombre de romans total. Donc ce que j'ai fait, vous voyez avec les couleurs, j'ai fait le rose, donc Marie, plus l'orange, Alexia, plus le rouge, Laurence, qui m'a donné le nombre total de livres. À partir de là, vous avez une équation que vous pouvez résoudre et continuer le problème. Si je continue avec vous, j'ai fait le divisé par deux ici que vous voyez. Donc 2X divisé par deux, ça m'a donné X. 10 divisé par deux, ça m'a donné 5. Ensuite, j'ai regardé à gauche, il y avait des termes qu'on pouvait mettre ensemble. Oui, il y avait 1X, 2X et l'autre X ici, qui donnait 4X en tout. Et 5 moins 28 plus 10 qui donnait moins 13. À partir de là, j'avais une décision à prendre. Est-ce que je mettais mes termes algébriques à droite ou à gauche? À droite ou à gauche? J'ai décidé de mettre mes termes algébriques à gauche et mes nombres normales à droite. Ça voulait dire que le 3X n'était pas le placé. Ce que j'ai fait m'a débarrassé du 3X, j'ai fait moins 3X des deux côtés. Ça m'a donné X moins 13 égale à 110. Le moins 13 était mal placé. J'ai fait un plus 10 des deux côtés. Ça m'a donné X égale à 123. Ça, ça veut dire que Laurence a 123 romans. Pour aller trouver Marie, sans vouloir vous donner la réponse, dans le fond, pour aller trouver Marie, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie de l'expression algébrique que j'avais écrite pour Marie. Puis ce qui vous reste à faire, dans le fond, c'est de remplacer le X qui est ici par le 123 qu'on a trouvé à l'étape 2 et de mettre vos petits égales et de calculer le nombre de romans de Marie. Merci.